Le gros cervidé a tendance à prendre de la place. Il y a un impact au niveau des prairies d'altitude parce que le cervidé mange entre 5 et 6 fois plus qu'un mouflon ou un isard. Les éleveurs, nous avons eu, je crois, de mémoire, 21 réunions avec eux où nous avons longuement parlé de ces dégâts. Paradoxalement, il n'y a pas eu de déclaration de dégâts cervidés. Mais il s'avère que ces populations de cervidés, principalement, évidemment, au printemps et puis après l'été, sont en concurrence avec les populations des éleveurs, c'est-à-dire vaches, chevaux, surtout vaches, chevaux. Et, bon, on s'aperçoit que quand il y a du cervidé, c'est compliqué en altitude d'avoir aussi des populations d'élevage. Il a fallu avoir des plans de chasse conséquents puisque le dernier triennal, le plan de chasse triennal, 2018-2021, était de 1080 cervidés. Et nous avons prélevé cette année 1046, enfin, en triennal, 1046. Ce qui fait que nous avons atteint le plan triennal qui était prévu. Et cela avec la dernière année qui a été très compliquée puisque le mois de novembre, on n'a pas pu chasser normalement. Et on a quand même réussi, entre décembre et fin février, d'atteindre nos plans de chasse. Donc c'est pour ça que, par solidarité avec le monde paysan, enfin, le monde, on a accepté, on a pris ces gros plans de chasse que nous avons d'ailleurs reconduits pour les trois ans à venir. Il faut savoir qu'on a demandé, je ne sais pas si on va nous l'accorder, mais 1066 cervidés sur les trois ans à venir. Mais qu'on aura lissé. C'est-à-dire qu'on a divisé par trois, et chaque année, on aura donc les 300, je ne sais pas combien, ça fait 330 par an. Ce qu'on n'avait pas fait les années précédentes, puisque la dernière année, on a eu 470 cervidés à prélever. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Les chasseurs, quoi qu'en pensent certains, ne sont pas viandards. Et c'est vrai que 1046 cervidés sur trois ans, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, parce que ce sont des battues quasiment, je dirais, hebdomadaires. Des gens qui sont obligés de venir faire ces battues, qui ont l'habitude de faire de la chasse à l'approche. Donc, ce n'est pas dans la culture du serre-dent, la battue. C'est plutôt la chasse à l'approche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada